... Un hélico qui décolle pour apporter du secours, quoi de plus banal ? Les coûts du sauvetage sont, eux, un peu moins banals. La facture fait généralement encore plus mal que la fracture. Vincent Favre est le responsable administratif de l'OCVS. C'est lui qui est chargé de rédiger la douloureuse après l'intervention. Au fait, l'agent Cassier sait combien. Par ambulance, on pourrait facilement aller de 400 francs à 600, voire 800 francs, voire même un peu plus. Tout dépend de la distance kilométrique. Par un hélicoptère, c'est clair qu'on va tout de suite arriver à des taxes de base de 250 francs pour l'intervention. Plus, y compris l'engagement d'un médecin, à 64 francs la minute de vol. Et encore, si vous avez le malheur de vous casser une jambe en dehors du valet, c'est la Rega qui vient vous récupérer. Avec tout le confort de l'Agusta 109 biturbine, le tout pour 90 francs par minute de vol. Alors j'essaye quand je fais une petite recherche, je peux être sûr. Vous provoquez une avalanche et voici qu'arrive le gentil toutou avec les hélicos et les patrouilleurs en prime. Là encore, le prix du hors-piste laisse un goût franchement amer. Ça dépend aussi au niveau des moyens, au niveau des machines qui sont mis sur pied, au niveau des chiens, au niveau du nombre de personnes. Mais c'est clair que vous pouvez aller tout d'un coup de 4 000, 5 000 jusqu'à 10 000, voire 20, 30 ou 40 000 et même plus haut. Les vacances sont belles, tout va bien, seulement voilà, vous avez un accident grave. Inutile de penser à rentrer en avion de ligne, il vous faut un jet médicalisé. Vous avez des rapatriements qui ont facilement coûté 20, 30 000 allant jusqu'à 60, 70 000. Pour rentrer de Miami en Suisse, c'est 105 000 francs. Depuis Bali, c'est un peu plus cher, 160 000 francs. Heureusement, vous avez une assurance maladie de base, seulement voilà, il y a comme un petit problème. Il faut savoir qu'en l'assurance maladie, l'assurance de base couvre uniquement le 50 % des transports jusqu'à concurrence de 500 francs par année. Donc vous imaginez un transport qui vous coûte 500 francs, la caisse maladie payera 250, 250 à votre charge. Maintenant, si vous avez un transport supplémentaire, un rapatriement ou autre, on ne sait pas ce qui peut arriver, vous pouvez avoir des chiffres importants qui sont à votre charge. Seule solution, contracter une complémentaire à la LAMAL, les compagnies ont presque toutes des politiques différentes. Alors une bonne couverture, ça coûte combien ? Ça dépend aussi des forfaits, des franchises qu'on opte, mais ça peut aller de 140, 100, 140 francs. Et vous avez des complémentaires des fois pour 20 francs, pour 30 francs, voire pour 40 francs. Mais disons, avec des fois déjà des complémentaires entre 20 et 30 francs, vous êtes déjà bien assuré. Pour quelques dizaines de francs par année, les compagnies aériennes comme Air Glacier ou Larrega proposent les cartes de sauvetage bien connues du public. Avec une bonne complémentaire, ont-elles encore leur utilité ? Alors la carte de sauvetage sert à beaucoup de choses. D'abord, au fond, de faire le lien avec ce que les assurances ne payent pas. Par exemple, les vols de recherche ou les vols de prévention. Si jamais vous êtes quelque part en montagne, il y a beaucoup de neige, un danger d'avalanche, vous n'êtes pas blessé. Mais vous devez descendre, la carte de sauvetage prend en charge de cette prévention de vous transporter depuis la cabane jusqu'en pleine, ce que ne fait pas une assurance. Et en plus de ça, nous couvrons aussi toutes les bêtes de rapport, que ce soit un chien d'avalanche, que ce soit une vache, que ce soit un cheval. Les interventions de recherche ou d'avalanche peuvent coûter, rappelons-le, plusieurs dizaines de milliers de francs. Existe-t-il une limite avec les cartes proposées par les compagnies aériennes ? La limite chez nous, c'est le côté raisonnable du cas. Nous cherchons les personnes jusqu'au moment où il nous semble, si on ne les a pas trouvées, que leur destin est fixé. Mais si nous sommes sûrs qu'ils se trouvent dans une certaine région limitée, nous faisons tout ce qui est possible dans les mesures d'intervention pédestre, aéroportées ou par des conducteurs de chien d'avalanche. La carte de sauvetage prend en charge non seulement le transport, mais également les frais des différents intervenants, même si c'est une autre compagnie qui intervient. Mais la meilleure façon d'éviter les coûts d'intervention, c'est évidemment d'éviter l'accident. Soyez donc prudent et si vous projetez une virée en montagne, annoncez votre itinéraire de façon à éviter des recherches inutiles. Et pensez de temps à autre à lire les petits caractères de vos contrats d'assurance. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada